Chers collègues enseignants, j'ai testé pour vous le jeu de rôle de l'énergie « Tenons une COP en classe », conçu par Planète Énergie et destiné aux élèves de collèges et lycées. Ce jeu permet de simuler le déroulement d'une COP. Vous allez ainsi pouvoir reproduire avec vos élèves ce moment de rencontre entre les pays du monde entier pour limiter le dérèglement climatique. Le but de ces réunions étant d'aboutir à des accords. Universel, les élèves expérimenteront les débats, les discours et les moments de consensus pour des raisons politiques, géographiques ou économiques. Concrètement, les groupes d'élèves représentent les différents pays en présence comme les États-Unis, la Chine, le Qatar ou la France. Mais aussi le représentant d'un groupe d'enfants qui arrive du futur. C'est un support d'animation qui aide vraiment à fédérer les élèves. Il favorise la coopération, l'écoute et la construction d'un discours commun. Pour télécharger le jeu et son mode d'emploi, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire sur le site de Planète Énergie. Vous ne connaissez pas Planète Énergie ? Eh bien, Planète Énergie, c'est un super site pédagogique gratuit sur la transition énergétique pour les élèves et enseignants du primaire et du secondaire. Vous aurez accès gratuitement à de nombreuses ressources pédagogiques et vous pourrez commander une conférence sur les énergies et le développement durable. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire et à tester ce jeu de rôle avec vos élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...